Laos s'est émancipée sans rien renier de sa culture, ni rien perdre de son charme. Entourée par le Mekong et la Namta River, Luang Prabang, ancienne capitale royale, reste le cœur historique du Laos. Au Laos, la majorité de la population est bouddhiste. Les bonzes font partie de la vie quotidienne. Chaque jour à l'aube, ces moines parcourent la ville pieds nus pour le Thakbat. Ce rite sacré consiste à recueillir les offrandes des croyants les plus fervents. Il s'agit de riz chaud cuisiné le matin même, de fruits, de légumes, de biscuits et aussi de petits dons en argent. pour pouvoir notamment payer les factures de téléphones portables. Les bonzes réaffirment ainsi chaque jour leur vœu de pauvreté et d'humilité. Tandis que les bouddhistes augmentent leur mérite spirituel, la pratique de cette religion étant guidée par la qualité des actes quotidiens. Kipon a 21 ans. Il est moine depuis 3 ans. Les habitants ici donnent pour nous de la nourriture, comme du riz, des friandises. Et c'est vraiment une bonne chose pour nous. Nous en sommes très heureux. Avant de recevoir ces offrandes, nous prions le Bouddha. Nous prions le Bouddha tous les matins et tous les jours. Mais peu de gens peuvent comprendre le sens de ces prières, car c'est du sanskrit. Les bonzes ne prennent que 2 repas par jour. Après 12 heures, il ne leur est plus possible de manger. Il va qu'à différentes tâches ménagères. Le classement de la ville au patrimoine mondial de l'UNESCO a permis non seulement d'interdire la circulation des camions et des bus dans le centre historique, mais surtout de préserver les nombreux temples et le style architectural des maisons qui les entourent. Le Vatmaï fut construit par le roi de Siam en 1712. Comme dans tous les temples, on trouve à l'intérieur un Bouddha principal entouré de plusieurs représentations de Bouddha. C'est la règle. La ville est calme, voire indolente, en fonction de la température qui peut être très élevée. Tôt le matin, les rues s'animent notamment au marché où, en dehors des fruits et légumes, on vient déguster au petit déjeuner de petites spécialités frites ou cuites à partir de farine de riz et de lait de coco. Les gourmets plus avertis peuvent goûter les carcasses de rats préparées en soupe ou encore les hannetons grillés. Le Van Tsietong se découvre des berges du Mekong. Ces longs toits qui affleurent le sol sont caractéristiques du style architectural de l'ancienne capitale. Une superbe mosaïque de l'arbre de vie orne sa façade. Ce monastère a été relativement épargné lors des derniers conflits en 1887 et du sac de la ville. Le chef des pillards ayant été moine dans ce temple. Musique de l'arbre de vie Le bâtiment le plus spectaculaire est le pavillon qui abrite le char funéraire des anciens rois du Laos et que l'on sort à l'occasion des fêtes du Nouvel An. Musique de l'arbre de vie La vie du Mekong reste encore très courante. Musique de l'arbre de vie Au milieu du quartier des monastères, Savong Bounan-chan est sculpteur sur bois. Ces thèmes de prédilection sont liés au bouddhisme et à la culture spirituelle laotienne. Je répare et je crée les ornementations en bois des temples. Je réalise aussi des copies d'après des sculptures originales. Le kartao est un sport d'équipe proche du volley-bol qui se pratique essentiellement dans les pays d'Asie du Sud-Est où il est très populaire notamment en Indonésie, en Thaïlande et bien sûr au Laos. Ce sport se joue avec une balle à l'origine en rotin tressé et maintenant souvent en plastique. Les joueurs peuvent se faire trois passes entre eux ou à eux-mêmes avant de renvoyer la balle dans le camp adverse par-dessus le filet. Lorsque la nuit tombe sur le marché rouge, les artisans exposent leur production. Il faut avoir l'œil pour distinguer les créations originales locales des produits quelconques importés du Vietnam ou de Chine. La douceur de vivre qui enveloppe la ville le jour se poursuit tout au long de la soirée. L'ancien palais royal est un lieu incontournable chargé d'histoire. C'est d'abord le Ho-Fa-Bang qui est sans doute aujourd'hui le bâtiment le plus important. Ce temple va accueillir prochainement le Fa-Bang, un bouddha en alliage d'or de 83 cm de haut auquel la ville doit son nom. Tout autour, les feuilles d'or, couleurs sacrées, ont été utilisées à profusion. Le palais royal nous renvoie à la fin du règne de Savangvatthana en 1975 lorsque les communistes ont pris le pouvoir. Le couple royal envoyé en détention disparaîtra deux ans plus tard. La nostalgie de cette époque se retrouve à travers la musique avec Tite Hon et ses musiciens qui se retrouvent pour jouer des airs traditionnelles. Tite joue du so-hi, une sorte de violon. L'autre instrument à cordes et à percussions est un kim. Kaptum est une chanson d'amour interprétée lors de cérémonies bouddhistes ou de fêtes de village. Les compositions que nous jouons aujourd'hui sont spécifiques à Luang Prabang. Ces morceaux étaient joués pour le roi dans son palais. Et c'est vraiment quelque chose d'original à Luang Prabang. Nous les jouons encore à l'occasion de grandes réunions de familles ou à l'occasion de cérémonies. Comme son voisin vietnamien, le Laos est aujourd'hui une république communiste qui succombe néanmoins aux tentations de la consommation. On peut lire dans le style architectural la présence coloniale française qui se retrouve aussi dans la seule boulangerie qui alimente la ville. Elle produit chaque jour 3000 pains. Alors, à l'aider, le classement au patrimoine mondial de l'unesco du centre de la ville a également permis de sauvegarder et de rénover des maisons caractéristiques de la région montée sur pilotis et entièrement en bois la danse traditionnelle occupe une place particulière au laos même si elle se perd un peu dans les familles les jeunes filles suivent des cours avec des professeurs ce qui est le plus difficile à enseigner aux élèves c'est la position du tachif les différentes manières de poser les mains et de bouger les doigts j'ai commencé à pratiquer à l'âge de 6 ans à l'extérieur de luang prabang à san kong se perpétue le travail du papier à partir d'essence de bois locales pour réaliser différents objets les fibres de bois sont longuement baignées pour être ensuite pliées après avoir obtenu une pâte homogène que l'on prépare dans un bain on verse dans un cadre la préparation j'utilise l'écorce des arbres que nous avons ici que je fais d'abord sécher pendant plusieurs jours avant de la faire bouillir deux fois et la piler pour la mélanger ensuite à de l'eau la décorer éventuellement et la faire sécher au soleil là des pétales de fleurs viennent apporter une touche poétique à cette feuille le soleil est généreux et en quelques heures les feuilles se sont solidifiées prêtes à être façonnées on déjeunent volontiers dans de petits restaurants en plein air comme chez bois la vannes noix l'asie qui prépare la salade l'ang prabang une des spécialités de l'ang prabang c'est cette salade dans laquelle nous avons différentes variétés de légumes nous ajoutons plusieurs ingrédients comme les cacahuètes des oeufs des tomates des concombres de jeunes oignons la sauce est importante on a fait revenir de la viande de porc avec notre sauce et c'est vraiment quelque chose de spécifique à l'ang prabang dans les jardins du palais royal l'opéra de long prabang joue sans relâche une des légendes du pays à la recherche de la princesse sida avec des costumes superbes à la recherche de la princesse sida avec la princesse sida avec la princesse sida avec les au nord de l'ancienne capitale en novembre c'est le moment des plantations dans les champs de tabac et de riz l'eau ne manque pas surtout pendant la saison des pluies à nong kyan c'est un affluent du mékong luq qui devient le lien privilégié entre les villages malgré sa petite taille il peut se montrer très turbulent ici les falaises imposantes précèdent les montagnes et la navigation vers hong noy devient plus spectaculaire la pêche reste une ressource importante pour les villages mais celle à l'épervier demande un certain talent de part et d'autres des berges la forêt primaire très dense bordent encore la rivière à banan sapu à une heure de bateau de wong noy le village est comme hors du temps paisible chacun s'occupe tranquillement le tissage reste une activité importante notamment pour la confection des habits traditionnels le piment est un ingrédient essentiel dans la cuisine laotienne selon leur taille leurs couleurs ou le mode de séchage l'incendie peut être douloureux pour un palais non averti le riz est l'aliment de base au laos il est gluant on le mange avec la main en faisant de petites boules au préalable le riz a été séché et trié une opération longue et fastidieuse plus bas sur la rivière des garçons qui n'ont pas encore l'âge de s'aventurer en pirogue pêche de minuscules poissons au filet en revenant sur nos pas à nong kyan le calme est à peine troublé par la machine à tisser de dao le travail de la soie ou du coton est minutieux en se dirigeant vers l'ouest vers la frontière thaïlandaise la végétation est tout aussi dense à ban nam ya un village mong on propose des légumes et des fruits tout frais cueillis et m un peu plus loin en allant vers sayabouri nous arrivons au lac nam tienne un lac artificiel créé en 2004 pour pour permettre l'irrigation des cultures environnantes. C'est là, bien caché en bordure de forêt, que se trouve Elephantasia, une ONG qui vient en aide à un animal en voie de disparition, l'éléphant. Le pays, autrefois surnommé le pays du million d'éléphants, compte aujourd'hui 1500 pachydermes, dont 500 domestiqués. Comme partout en Asie, les éléphants sauvages sont menacés par la dégradation de leur habitat traditionnel, due à l'exploitation forestière intensive et à l'expansion des cultures agricoles. Les visiteurs qui séjournent dans ce domaine, régi par l'écotourisme, apprennent à piloter un éléphant sous la conduite d'un cornac. Il faut avant tout apprendre les mots clés. Éléphantasia s'est aperçue qu'avec seulement 46 femelles âgées de moins de 20 ans, le réservoir génétique du pays, l'avenir des éléphants domestiques du Laos était fortement compromis. L'emploi des éléphants sur les sites d'exploitation du bois s'avère incompatible avec leur reproduction. Ils y travaillent de façon intensive et constituent une source de revenus indispensable au cornac. La nurserie est à l'écart du camp. Elephantasia finance le cornac pendant la gestation et la croissance de l'éléphanteau jusqu'à 3 ans. Un éléphant ne peut tirer de charge ni travailler avant l'âge de 10 ans. Cette femelle, d'environ 40 ans, est arrivée au centre apeuré, sans doute victime de maltraitance. Elle a été achetée par l'ONG grâce à un mécène. Karsa, qui est vétérinaire volontaire, la soigne pour un abcès. Quand elle est arrivée, elle avait beaucoup de larves sous la peau. Nous l'avons traitée et ses larves sont mortes, mais en laissant plusieurs abcès sous la peau. Cela fait plusieurs semaines qu'on les traite et ça s'est bien amélioré. Tout est presque cicatrisé. Lorsque les éléphants arrivent ici, il est possible qu'ils aient de gros abcès causés par les harnais de travail ou les sièges pour le portage des touristes. Pour les autres pensionnaires présents ce matin, c'est l'heure du bain. Un moment qu'ils adorent, surtout en période de forte chaleur. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Et il faut souvent toute l'expérience des cornac pour arriver à les faire sortir de l'eau. Selon Elephantasia, l'enjeu est important. Il en va de la survie de l'espèce d'ici 10 à 15 ans. Toujours à proximité de la frontière thaïlandaise, Ongsa est une bourgade où travaillaient jadis de nombreux éléphants qui se font de plus en plus rares. Pour l'heure, les enfants se rendent à l'école. Le marché propose toute la production locale avec une grande variété de légumes verts. On y trouve aussi des banbao, des petits pains avec une grande variété de légumes verts. Désirait une grande variété de déchets noire en temps. Voilà ! Derrière la scierie, un éléphant est au travail. Il tracte d'immenses trons d'arbres pour les apporter à la découpe. Sa trompe possède une force phénoménale. Et il peut déplacer et pousser des centaines de kilos sans difficulté. Mais le travail se fait rare. D'autant que cette série appartient à une société chinoise qui fait venir sa main d'oeuvre pour charger des camions qui partiront directement en Chine, chargés de tech. La spiritualité est omniprésente. Dans ce monastère que les bonzes peinent à entretenir faute de moyens, le bâtiment principal est recouvert de scènes religieuses d'une grande finesse. Mais les bonzes, malgré leur dévouement, auront malheureusement du mal à contenir l'usure du temps. Nous retrouvons le Mekong à Taswang pour revenir vers le centre du pays. Bette vit sur le fleuve avec sa femme et sa fille depuis une dizaine d'années. Il en connaît tous les pièges, les remous et les courants traîtres. En ce mois de novembre, les eaux sont basses et il faut redouter de vigilance pour distinguer les rochers entre deux eaux. Ban Kok Ek est un village mong qui n'est accessible que par bateau. Il y a encore une dizaine d'années, ces villages vivaient exclusivement de la culture de l'opium qu'ils exportaient vers la Thaïlande, le Vietnam et la Chine. Leurs habitants fumaient aussi un peu et s'en servaient en guise de médecine traditionnelle. Le chaman du village est en train de chercher pourquoi un membre de cette famille est souvent malade. Il est là pour chasser les mauvais esprits et donner éventuellement des remèdes appropriés. Sur les berges, c'est le moment de planter des cacahuètes dans le sable. En période de pluie, le Mekong peut monter de plusieurs mètres et seuls quelques rares repères sur les rochers permettent alors de naviguer à vue. Beth vit sur le bateau qui est à la fois à sa maison et son outil de travail. De grosses barges commercent avec la Thaïlande. Le fleuve est en perpétuel mouvement. Plus au sud, à quelques heures de Luang Prabang, Viancian, capitale discrète du Laos depuis le XVIe siècle, s'est affirmé de manière plus évidente depuis l'arrivée des communistes au pouvoir en 1975. Évoquant l'arc de triomphe de Paris, le Patouchaï fut édifié dans les années 60 et compte quatre arches de la même largeur. Il célèbre les différentes victoires de la guerre d'Indochine, dont le conflit contre les Américains. En perspective, le palais présidentiel, construit à l'époque coloniale, reflète mal le régime post-révolutionnaire dans lequel le pays est installé. Récemment rénové, c'est entre ces murs que se réunit le gouvernement pour prendre les grandes décisions qui engagent le pays. Le Patat Luang est le monument national le plus important du Laos, symbole de la religion bouddhiste et de la souveraineté laotienne. Mais le stoupa massif d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec la subtilité avec laquelle il avait été construit en 1566. Après les invasions et pillages successifs, il a été maladroitement restauré par les Français début 1900, puis à nouveau réhabilité 30 ans plus tard, de manière plus conventionnelle. Le matin, l'endroit le plus vivant est le marché de Tongkan Kam. On y trouve de tout, des bois précieux aux plats cuisinés. Il ouvre à 4h30 du matin pour permettre aux gens de cuisiner avant le lever du soleil et les grandes chaleurs. C'est souvent ici que l'on trouve les meilleures soupes extraordinairement relevées. Vientiane regorge de lieux calmes et discrets, autour des temples notamment. Ils sont souvent entourés de jardins et propices à la détente. Les bonzes ont aussi leur école, un lieu où, au-delà de l'apprentissage du bouddhisme, les jeunes peuvent suivre différents types d'études, des plus scientifiques aux plus littéraires. Un moine peut décider quand il veut quitter la vie monacale. Les jeunes des campagnes viennent animer d'une foi sincère et attirés aussi par la possibilité de suivre des études d'ordinaire rarement accessibles. Le Ho Pa Ka E Ho est un des temples les plus anciens de Vientiane. Il a abrité pendant plusieurs siècles le Bouddha d'Emeraude, que les Thaïlandais ont repris en 1778. Incendié pendant la guerre du Siam en 1828, il a été reconstruit en 1936, à partir de plans originaux trouvés par l'école française d'Extrême-Orient. Les fidèles font le tour du temple en priant devant chaque statue de Bouddha. Chaque représentation de Bouddha, même si elle est différente, évoque le même dieu et exige le même recueillement. Le marché aux herbes médicinales reste encore très actif. On y trouve tous les ingrédients de la médecine traditionnelle. Racines, champignons, fibres de bois, les recettes séculaires sont toujours très populaires. Le Vat Sissaket est la construction la plus ancienne de Vientiane, puisqu'il fut le seul monument à avoir été épargné par les Siamois lors de leur raid incendiaire de 1828, probablement en raison de son style typiquement Thaï. Les murs internes de la galerie sont criblés de petites niches renfermant près de 2000 Bouddhas en argent et en céramique. La légende veut que ce marabout soit le gardien du temple et qu'il n'en ait jamais bougé. On y organise des cérémonies pour un village ou des familles. Aujourd'hui, c'est un jeune qui est ordonné bonze et à qui l'on remet des dons, des tenues, lors d'une prière collective. Les bonzes font vœux de pauvreté et ne vivent que grâce aux dons de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada A Vientiane, pendant la saison sèche, les berges du Mekong se peuplent. Le niveau de l'eau est tellement bas que des îlots de végétation apparaissent. Nous partons maintenant pour le sud du pays, à Paxé, ancienne capitale du royaume de Champasak, avant d'avoir été développée par les Français en 1905. Entouré par le Mekong et la rivière d'Aone, se trouve le palais du prince Boun Oumna, construit en 1974. Obligé de fuir la révolution de 1975, il n'aura jamais eu le loisir de l'occuper. Aujourd'hui, il a été transformé en hôtel. La vie s'organise autour du fleuve et de la rivière. Le pont de Sédon, construit en 1924 par les Français, est un lien indispensable. Au bord de la rivière, le Wat Luang est un temple fondé en 1935, mais aussi une sangha, un collège bouddhiste. Paxé est devenue une bourgade importante dans le commerce entre la Thaïlande, le Cambodge tout proche et le Laos. Son marché ne désemplit pas. La partie réservée au commerce des poissons pourrait faire croire que nous sommes en bord de mer tant leur taille est conséquente. Ils proviennent en fait du Mekong. Certaines espèces de poissons-chats peuvent atteindre 200 kilos. Ici, le tabac s'achète en vrac. Il est plus économique de rouler soi-même ses cigarettes que de les acheter en paquets. Dans la matinée, les agriculteurs descendus des montagnes pour vendre leur production aiment à se retrouver autour d'un plat de mapia à base de viande crue et cuite, basilic, oignon, sauce de poisson et bien sûr fortement pimentée. Ça va très bien. Au-dessus de Paxé, sur le plateau des Boloven, à 1500 mètres d'altitude, le climat plus frais est idéal à la culture du café et du thé. Encore au stade artisanal, les productions de thé vert sont cependant excellentes. D'autant que comme les pesticides et les engrais coûtent cher, la production est biologique dans la plupart des exploitations. Cette région a été l'une des plus bombardées pendant la guerre. Mais aujourd'hui, le parc naturel de Dong-Hua-Sao s'est bien régénéré, à l'image de la cascade Tat-Fan, la plus spectaculaire du pays, plongeant sur plus de 120 mètres. Sur la route qui traverse le plateau, l'activité est permanente. De nombreuses familles sont venues s'installer en altitude pour travailler dans les exploitations de café. Le café a été introduit par les Français en 1920. Et depuis, le Laos s'est spécialisé dans le haut de gamme avec 90% de la production exportée. Sur les 15 à 20 000 tonnes récoltées chaque année, 80% sont de l'espèce robusta. Grâce aux conditions uniques du plateau des Boloven, les cultivateurs se tournent désormais vers l'Arabica, deux fois plus rentable. Les revenus des petits fermiers devraient donc s'accroître dans le futur. Après la récolte, les grains sont rincés et triés avant d'être séchés au soleil. En poursuivant sa route sur le plateau, on atteint le village de Ban Kho Poon, habité par une minorité katou, originaire des montagnes du Vietnam. Les hommes partent chasser la journée et cultivent aussi du riz et du tabac. Mais les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles. Leur langue est proche du Khmer, parlé au Cambodge. Une des particularités de cette tribu est de tirer en permanence sur des pipes à eau un mélange de tabac et d'eau aromatisée avec du sucre de palme. L'addiction est telle que les femmes fument même pendant leurs travaux. Les jeunes commencent très tôt, malgré les avertissements de certaines associations tentant de les avertir des dangers pour la santé. En bons animistes, ils leur répondent qu'en cas de maladie, le sacrifice d'un buffle arrangera les choses. Plus au sud, nous retrouvons le Mekong à Muang pour le traverser. Barque ou barge plus ou moins instable, tout flotte et permet de franchir le fleuve. Pour des véhicules plus lourds, la réunion de trois anciennes barques métalliques de l'armée, surmontées d'un bardage de planches de bois, fera l'affaire pour devenir un ferry. Malgré un fort courant, aujourd'hui le Mekong est calme. Chambassak était à l'origine un royaume indépendant, dont le roi avait son palais apaxé. En 1945, les Français l'annexèrent au Laos. Il ne reste aujourd'hui que des stupas funéraires de la famille du roi Nyutitam, décédé en 1885, et le Wat Tong, un temple que fréquentait la famille royale. Le temple veille paisiblement sur ses pages d'histoire. En sortant de la bourgade de Chambassak, nous arrivons dans la plaine du Mekong, au pied du Wat Pou. L'allée qui conduit au site distille quelques mystères. Il s'agit d'un ensemble religieux d'architecture kmer et de religions hindouistes, dont les parties visibles datent du XIe siècle. Il s'agit du temple de Nandin et de ses deux palais, reliés par une ancienne route au site d'Angkor, à l'époque où elle était la capitale du royaume kmer. Le site fait encore aujourd'hui l'objet de fouilles et de restaurations, indiquant l'existence plus bas sur les berges d'une importante cité antique du Vème siècle. Au-dessus, une succession de dalles et d'escaliers aboutit à d'autres vestiges, et permet d'avoir une vision d'ensemble du site, avec en dessous deux barrailles, des lacs artificiels à fonction religieuse. Nous sommes à Nakassan, pour embarquer sur le fleuve dans sa partie la plus large. A la saison sèche, un nombre impressionnant d'îlots apparaissent, créant un véritable labyrinthe. Ce sont les 4000 îles du Mekong. A la saison des pluies, la largeur du fleuve peut atteindre 14 kilomètres. Les trois plus grandes îles sont habitées de façon permanente. Dong Kong fait 18 kilomètres de long. Dans les méandres immenses du fleuve, la vie tourne autour de la pêche et de l'agriculture. On cultive essentiellement du bambou et de la noix de coco. Lorsque la chaleur du sud se fait trop suffocante, la raison l'emporte. Au siècle dernier, pour franchir les différentes chutes d'eau qui rythment le Mekong dans le sud, les Français avaient construit une ligne de chemin de fer de quelques kilomètres pour transporter les bateaux chargés de bois et les remettre à l'eau après les chutes, avant de poursuivre leur route vers le sud. Les chutes de l'Ipi sont les plus impressionnantes. Elles disparaissent quasiment à la saison des pluies. Elles sont importantes pour la population locale pour qui elles agissent comme un piège pour les mauvais esprits. Pour cette raison, c'est un des lieux les plus visités du sud Laos. En allant un peu plus au sud encore, à l'endroit où le Mekong constitue une frontière naturelle avec le Cambodge, le paysage change à nouveau. Le fleuve a retrouvé un lit unique, très large et calme. C'est le sanctuaire des dauphins irrawadis, avec leur tête ronde, sans rostre apparent et leur petite aile ronde dorsale. Il s'agit malheureusement d'une espèce en voie d'extinction critique dont il n'en reste que quelques dizaines d'individus. Ils ont été décimés à partir de 1975 avec la destruction d'une grande partie de leur habitat naturel pour l'élevage de crevettes. La pollution reste aussi un facteur majeur, tout comme les filets que continuent à poser les pêcheurs. Le WWF est très actif dans la région pour les sensibiliser à la situation. Le fleuve ne dort jamais. A la tombée de la nuit, lorsque la température est plus supportable, les pêcheurs sortent à deux pour tirer leur filet. Les pêcheurs sortent à deux pour tirer leur filet. Sur l'île principale de Dong Kong, les élèves démarrent leur journée par des jeux. La glace pilée que l'on arrose de sirop fait fureur au bar de l'école. Boulma profite de l'absence de vent pour aller récolter du sirop de sucre de palme. L'ascension a beau être périlleuse, il monte en tongs. En pressant la bractée du palmier, la sève va monter pour permettre de récolter un jus clair dans des tubes en bambou. Ce jus, filtré et porté à ébullition pendant plusieurs heures, donnera une sorte de mélasse qui, une fois solidifiée, sera un délice. La récolte, qui dure quatre mois, peut produire jusqu'à 7 kilos par jour. On se sert de ce sucre pour le mettre dans le café et aussi dans la cuisine, comme dans les nouilles. Certains l'utilisent aussi avec du bœuf grillé. Quoi qu'il en soit, le goût est meilleur que le sucre traditionnel. Le riz est un aliment essentiel dans tout le pays et compte près d'une soixantaine de variétés. Ici, dans le sud, on fait deux récoltes par an, une en novembre et une autre en avril. C'est avec regret que nous quittons les rives ensorceleuses du Mekong. Ce fleuve mythique, véritable poumon d'un pays où tout n'est que saveur, sourire, grâce, indolence et sérénité. Sous-titrage Société Radio-Canada